chapitre 73 lu par marie florence où se continuent les noces de camache avec d'autres événements récréatifs au moment où don quichotte et sancho terminé l'entretien rapporté dans le chapitre précédent on entendit s'élever un grand bruit de voix c'était les laboureurs monté sur des juments qui en grand cri à grande course allait recevoir les nouveaux mariés ceux ci s'avancer au milieu de mille espèces d'instruments et d'inventions accompagné du curé de leurs parents des deux familles et de la plus brillante compagnie des villages circon voisins et tous en habit de fait et dès que sancho vit la fiancée il s'écria en bonne foi de dieu ce n'est pas en paysanne qu'elle est vêtue mais en dame de palais pardine à ce que j'entrevois les pataines qu'elle devrait porter au cou sont les riches pendloques de corail et la serge verte de poinca est devenue du velours à de poil de plus voilà que la garniture de bandes de toiles blanches c'est sur mon honneur changé en franches de satin vous voyez donc ces mains parées de bagues de jet que je meurs si ce ne sont pas des anneaux d'or et de bonheur fin où sont enchâssées des perles blanches comme du lait cahier dont chacune doit valoir un oeil de la tête aux sainte vierge quels cheveux ce ne sont pas postiches j'en ai pas vu en toute ma vie de si long et de si blond avisez vous de trouver à redire à sa à sa taille et à sa tournure ne dirait on pas un palmier qui marche chargé de grappes de date avoir l'effet de tous ces joyaux qui pendent à ses cheveux et à sa gorge je jure dieu que c'est une maîtresse fille et qu'elle peut ardiment passer sur les bancs de flandre ton quichotte se mit à rire des rustiques éloges de sancho panza mais il lui lança réellement que hormis sa dame dulcinée du tobozo il n'avait jamais vu plus belle personne la belle quitteria se montrait un peu pâle et décolorée sans doute à cause de la mauvaise nuit que passent toujours les nouvelles mariées en préparant leurs atours pour le lendemain jour des noces les époux s'avançaient vers une espèce de théâtre ornée de tapis et de branchages sur lequel devaient se faire les épousailles et d'où ils devaient voir les danses et les représentations au moment d'atteindre leur place ils entendirent derrière eux jeter de grands cris et ils distinguèrent qu'on disait attendez 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 un peu gens inconsidérés autant qu'empressés à ces cris à ces paroles tous les assistants tournèrent la tête et l'on vit paraître un homme vêtus d'une longue casaque noire garnie de bandes en soie couleur de feu il portait sur le front comme on le vit bientôt une couronne de funeste cyprès et dans la main un long bâton dès qu'il fut proche tout le monde le reconnut pour le beau berger basile et craignant quelques événements fâcheux de sa venue en un tel moment tout le monde attendit dans le silence où aboutiraient ses cris et ses vagues paroles il arriva enfin essoufflé hors d'haleine il s'avança en face des mariés et fichant en terre son bâton qui se terminait par une pointe d'acier le visage pâle les yeux fixés sur Kiteria il lui dit d'une voix sourde et tremblante tu sais bien ingrate Kiteria que suivant la sainte loi que nous professons tu ne peux tant que je vivrai prendre des poux tu n'ignores pas non plus que pour attendre du temps de ma diligence l'accroissement de ma fortune je n'ai pas voulu masquer manquer au respect qu'exigeait ton honneur mais toi foule en pied tous les engagements que tu avais pris envers mes honnêtes désirs tu veux rendre un autre maître et possesseur de ce qui est à moi un autre auquel ses richesses ne donne pas seulement une grande fortune mais un plus grand bonheur et bien pour que son bonheur soit au comble non que je pense qu'il le mérite mais parce que les cieux veulent le lui donner je vais de mes propres mains détruire l'impossibilité ou l'obstacle qui s'y oppose en m'autant d'entre vous deux vive, vive le riche gamache avec l'ingrate Kiteria de longues et heureuses heures et meurt le pauvre Basile dont la pauvreté a coupé les ailes à son bonheur et l'a précipité dans la tombe en disant cela il saisit son bâton le sépara en deux moitiés dont l'une demeura fichée en terre et il en tira une courte épée à laquelle ce bâton servait de fourreau puis appuyant par terre ce qu'on pouvait appeler la poignée il se jeta sur la pointe avec autant de promptitude que de résolution aussitôt une moitié de l'âme sanglante sortit derrière ses épaules et le malheureux baigné dans son sang demeura étendu sur la place ainsi percé de ses propres armes ses amis accoururent aussitôt pour lui porter secours touchés de sa misère et de sa déplorable aventure Don Quichotte laissant Rocinante s'élança des premiers et prenant Basile dans ses bras il trouva qu'il n'avait pas encore rendu l'âme on voulait lui retirer l'épée de la poitrine mais le curé s'y opposa jusqu'à ce qu'il l'eût confessé craignant que lui retirer l'épée et le voir expirer ne fût l'affaire du même instant Basile revenant un peu à lui dit alors d'une voix affaiblie et presque éteinte si tu voulais cruelle quitteria me donner dans cette dernière crise la main d'épouse je croirais que ma témérité est excusable et puisqu'elle m'aurait procuré le bonheur d'être à toi le curé qui entendit ces paroles lui dit de s'occuper plutôt du salut de son âme que des plaisirs du corps et de demander sincèrement pardon à Dieu de ses péchés et de sa résolution désespérée Basile répondit qu'il ne se confesserait d'aucune façon si d'abord quitteria de lui engager sa main que cette satisfaction lui permettrait de se reconnaître et lui donnerait des forces pour se confesser quand Don Quichotte entendit la requête du blessé il s'écria à haute voix que Basile demandait une chose très juste très raisonnable et très faisable en outre et que le seigneur Camach aurait tout autant d'honneur à recevoir la dame quitteria veuve du valeureux Basile que s'il la prenait au côté de son père ici d'ailleurs ajouta-t-il tout doit se borner à un oui puisque la couche nuptiale de ses noces doit être la sépulture Camach écoutait tout cela incertain confondu ne sachant ni que faire ni que dire mais enfin les amis de Basile lui demandèrent avec autant d'instance de consentir à ce que quitteria donna sa main au mourant pour que son âme ne sortit pas de cette vie dans le désespoir et l'impiété et qu'il se vit obligé de répondre que si quitteria voulait la lui donner il y consentait puisque ce n'était que qu'à journée d'un instant l'accomplissement de ses désirs aussitôt tout le monde eut recours à quitteria les uns par des prières les autres par des larmes et tous par les plus efficaces raisons lui persuadait de donner sa main à Basile mais elle plus dure qu'un marbre plus immobile qu'une statue ne savait ou ne voulait répondre à un mot et sans doute elle n'aurait rien répondu si le curé ne lui eût dit de se décider promptement à ce qu'elle devait faire car Basile tenait déjà son âme entre ses dents et ne laissait point de temps à l'irrésolution alors la belle quitteria sans répliquer une seule parole troublée, triste et perdue s'approcha de l'endroit où Basile les yeux éteints la laine haletante murmurait entre ses lèvres le nom de quitteria donnant à croire qu'il mourait plutôt en gentil qu'en chrétien quitteria se mettant à genoux lui demanda sa main par signe et non par parole Basile ouvrit les yeux avec effort et la regardant fixement ô quitteria lui dit-il qui devient compatissante au moment où ta compassion doit achever de m'ôter la vie puisque je n'ai plus la force pour supporter le ravissement que tu me donnes en me prenant pour époux ni pour arrêter la douleur qui me couvre si rapidement les yeux des ombres horribles de la mort je te conjure d'une chose ô ma fatale étoile c'est qu'en me demandant et en me donnant la main ce ne soit point par complaisance ou pour me tromper de nouveau je te conjure de dire et de confesser hautement que c'est sans faire violence à ta volonté que tu me donnes ta main et que tu me la livres comme à ton légitime époux il serait mal de me tromper dans un tel instant et d'user d'artifice envers celui qui a toujours agi si sincèrement avec toi pendant le cours de ses propos il s'évanouissait de telle sorte que tous les assistants pensaient qu'à chaque défaillance il allait rendre l'âme qui terria toute honteuse et les yeux baissés prenant dans sa main droite celle de Basile lui répondit aucune violence ne serait capable de forcer ma volonté c'est donc de mon libre mouvement que je te donne ma main de légitime épouse et que je reçois celle que tu me donnes de ton libre arbitre que je ne trouble ni n'altère en rien la catastrophe où t'as jeté ton désespoir irréfléchi oui je te la donne repris Basile sans trouble sans altération avec l'intelligence aussi claire que le ciel ait bien voulu me l'accorder ainsi je me donne et me livre pour ton époux et moi pour ton épouse répondit Kiteria soit que tu vives de longues années soit qu'on te porte de mes bras à la sépulture pour être si grièvement blessé dit en ce moment songe ce garçon là jase beaucoup qu'on le fasse donc cesser toutes ses galanteries et qu'il pense à son âme car met à vie qu'il l'a plutôt sur la langue entre les dents tandis que Basile et Kiteria se tenaient ainsi la main dans la main le curé attendrit les larmes aux yeux leur donna la bénédiction nuptiale et pria le ciel d'accorder une heureuse demeure à l'âme du nouveau marié mais celui-ci n'eut pas plutôt reçu la bénédiction qu'il se leva légèrement tout debout et avec une vivacité inouïe il tira la dague à laquelle son corps servait de fourreau les assistants furent frappés de surprise et quelques-uns plus simples que curieux commencèrent à crier miracle miracle non ce n'est pas un miracle qu'il faut crier répliqua Basile mais adresse adresse le curé stupéfait hors de lui a couru tâter la blessure avec les deux mains il trouva que la lame n'avait point à passer à travers la chair et les côtes de Basile mais par un conduit de fer creux qu'il s'était arrangé sur le flanc plein comme on le sut depuis de s'en préparer pour ne pas se congeler finalement le curé et Gamache ainsi que la plupart des spectateurs se teint pour jouer et bafouer quand elle épousait elle ne parut point fâchée de la plaisanterie au contraire entendant quelqu'un dire que ce mariage n'était pas valide comme entaché de fraude elle s'écria qu'elle le ratifiait de nouveau d'où tout le monde conclut que c'était du consentement et à la connaissance de tous deux que l'aventure avait été concertée et Gamache et ses partisans s'en montrèrent si forts courossés qu'ils voulurent sur le champ tirer vengeance de cet affront et plusieurs d'entre eux mettant l'épée à la main ils fondirent sur Basile en faveur de qui d'autres épées furent tirées aussitôt pour Don Quichotte prenant l'avant-garde avec son cheval la lance en arrêt et bien couvert de son écu il se faisait faire place par tout le monde Sancho que n'avait jamais diverti semblable fait pourut se réfugier auprès des marmites dont il avait tiré son agréable écume cet asile lui semblait un sanctuaire qui devait être respecté Don Quichotte criait à haute voix arrêtez seigneur arrêtez il n'y a nulle raison à tirer vengeance des affronts que fait l'amour prenez garde que l'amour et la guerre sont une même chose et de même qu'à la guerre il est licite et fréquent d'user de stratagèmes pour vaincre l'ennemi de même dans les querelles amoureuses on tient pour bonne et légitime les ruses et les fourberies qu'on emploie dans le but d'arriver à ses fins pourvu que ce ne soit point au préjudice et au déshonneur de l'objet aimé Kiteria étant à Basile et Basile à Kiteria par une juste et favorable disposition des cieux Kabash est riche il pourra acheter son plaisir ou quand et comme il voudra Basile n'a que cette brebis personne si puissant qu'il soit ne pourra la lui ravir car ces deux êtres que Dieu réunit l'homme ne peut les séparer et celui qui voudrait l'essayer aura d'abord à faire à la pointe de cette lance en disant cela il brandit sa pique avec tant de force et d'adresse qu'il frappa de crainte tous ceux qui ne le connaissaient pas d'une autre part l'indifférence de Kiteria fit une si vive impression sur l'imagination de Kabash qu'en un instant elle effaça tout amour de son coeur aussi se lissa-t-il toucher par les exhortations du curé homme prudent et de bonnes intentions qui parvint à calmer Kabash et ceux de son parti en signe de paix ils remirent les épées dans le fourreau accusant plutôt la facilité de Kiteria que l'industrie de Basile Kabash fit même la réflexion que si Kiteria aimait Basile avant d'être mariée elle l'eût aimée encore après et qu'il devait plutôt rendre grâce au ciel de ce qu'il la lui enlevait que de ce qu'il la lui avait donné Kabash consolé et la paix établie parmi ses hommes d'armes les amis de Basile se calmèrent aussi et le riche Kabash pour montrer qu'il ne conservait ni ressentiment ni regret voulu que les fêtes continuassent comme s'il se fût marié réellement mais ni Basile ni son épouse et ses amis ne voulurent y assister ils partirent pour le village de Basile car les pauvres qui ont du talent et de la vertu trouvent aussi des gens pour les accompagner les soutenir et leur faire honneur comme les riches en trouvent pour les flatter et leur faire entourage ils emmenèrent avec eux Don Quichotte le tenant pour homme de coeur et comme on dit de poils sur l'estomac le seul Sancho sentit son âme s'obscurcir quand il se vit dans l'impuissance d'attendre le splendide festin et les fêtes de Kabash qui durèrent jusqu'à la nuit il suivit donc tristement son seigneur qui s'en allait avec la compagnie de Basile laissant derrière lui bien qu'il les porta au fond de l'âme les marmites d'Egypte dont l'écume presque achevée qu'il emportait dans la casserole lui représentait la gloire et l'abondance perdue aussi ce fut tout pensif et tout affligé qu'il mit le grison sur les traces de Roussidante 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 Roussidante